Vous voyez ce bâtiment ? Il a l'air normal à première vue. On dirait juste de simples bureaux. Et si je vous disais que c'était un des endroits les plus impénétrables sur Terre ? Et oui, ce bâtiment c'est la Banque de la Réserve Fédérale de New York. A l'intérieur, plus de 500 milliards de dollars et 8000 tonnes de lingots d'or. Une petite partie de l'or appartient aux Etats-Unis. Mais la plupart appartiennent à des banques centrales étrangères et à des organisations internationales. Et cet endroit doit avoir certaines caractéristiques de sécurité pour que toutes ces organisations leur fassent confiance. Et vous inquiétez pas, c'est le cas. Pour commencer, le bâtiment est protégé par des gardes armés 24h sur 24, par des caméras de sécurité et d'ailleurs comme tout le périmètre autour du bâtiment. Bon, si vous arrivez à passer ça, vous devrez vous faufiler 24 mètres sous le sol où est cachée la chambre forte. Il n'y a qu'une seule entrée. Un cylindre de 3 mètres de long, pesant plus de 90 tonnes, entouré d'un cadre d'acier et de béton de 140 tonnes. Lorsqu'il est fermé, le cylindre devient étanche à l'air et à l'eau. Vous y suffoquerez en moins de 3 jours. Bon, imaginons que vous arrivez à rentrer à l'intérieur de la chambre forte. Déjà, il est surveillé 24h sur 24, pareil, par des caméras et des détecteurs de mouvements ultra perfectionnés. Imaginons que tu arrives à déjouer ça. Maintenant, tu dois récupérer l'or caché dans 122 compartiments, chacun pour un titulaire de compte différent. Sur chaque compartiment, il y a deux serrures à combinaison, un cadenas et un seau de vérification. Et pour déverrouiller un compartiment, il te faut 3 personnes. 2 du personnel de l'or fédéral de New York et 1 de l'audit interne. Aucune personne ne connaît les 3 combinaisons. Bon, imaginons que tu arrives à les ouvrir. Bravo à toi, maintenant tu dois récupérer les 650 000 lingots d'or pesant près de 12 kilos chacun. Et bien évidemment, le seul moyen de sortir, c'est par l'entrée. Et à mon avis, tu seras déjà attendu par une armée de flics. Bon, bah là tu vas creuser parce que t'es bien équipé, non ? Non, 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 non. La chambre forte est enfermée dans un cadre d'acier et de béton comme le cylindre. Et en plus de ça, il y a des détecteurs de vibrations du sol. Donc c'est mort. Sans compter que tout ça devrait se passer en plein cœur de New York. Donc tu serais vite cramé. Bref, tu l'auras bien compris, c'est quasiment impossible à braquer. D'ailleurs, pas une seule tentative d'effraction physique a été tentée sur ce lieu. S'il y a des génies qui regardent cette vidéo, dites-nous en commentaire comment vous, vous auriez essayé de braquer ce bâtiment. Et n'oublie pas de t'abonner pour en apprendre plus.